Je croyais que tout était dans les musées, cette phrase je l'ai entendue mille fois de personnes qui venaient dîner chez moi sans bien connaître mon métier, quand je sors je leur montre une lettre de Victor Ego. Ah mais c'est possible d'acheter une lettre de Victor Ego. Je dis Victor Ego comme je dirais n'importe quel artiste, peintre Claude Monet, je crois que Benoit tu as une très belle lettre de Jean-François Millet, on en parlera tout à l'heure. Mais cette phrase, ah tout n'est pas dans un musée, je l'ai entendue cent fois. Ce qui prouve bien que nous communiquons peut-être assez mal sur notre métier. C'est certain que nous ne savons pas transmettre. Certains ont essayé récemment, je pense notamment à une collectionneuse que j'espère nous inviterons un jour dans ce podcast. Evidemment. Qui faisait lire, qui a fait lire à quelqu'un des lettres de sa collection, un choix de lettres de sa collection, et le résultat est étonnant. Parce qu'au fond, on découvre que dans ces lettres, il y a des trésors littéraires, des trésors d'émotion, qui vont très au-delà de ce que l'on peut attendre de tel écrivain. Je pense notamment à une lettre de Gauguin, puisqu'il se trouve que c'est une lettre que j'avais vendue à l'origine, qui est une lettre inouïe, où il parle de tout, des rêves, de la littérature, de la couleur, de la difficulté à peindre, de l'émotion. C'est une quasi-lettre manifeste. Et lue par cette femme, ça prenait un tout autre sens. Et au fond, on se rendait compte de l'étendue incroyable des sujets abordés par Gauguin, alors qu'on s'attend plutôt à aller voir une peinture. Et là, c'est le Gauguin théoricien et littéraire. Pour prendre un exemple que tu viens de citer, c'est cette lettre de Jean-François Millet, adressée au Marquis de Chenevière, le 25 juillet 1857. Il est le directeur de l'exposition des Beaux-Arts. Et Millet lui dit, au moment où vous faites faire les changements à l'exposition des Beaux-Arts, je vous serai très obligé de vouloir bien faire placer mon tableau d'églaneuse à hauteur d'appui. Et c'est envoyé de Barbizon ce 25 juillet 1857, avec l'enveloppe conservée qui est très belle. Et ce qui, je trouve, merveilleux, c'est que non seulement le tableau d'églaneuse qui est aujourd'hui à Orsay est un des chefs-d'oeuvre de Millet, mais surtout, c'est l'idée de la date. En juillet 1857, Baudelaire est poursuivi pour les Fleurs du Mal. C'est le début du procès. Le livre est saisi. En 1957, c'est également la date de la publication d'un autre livre prosuivi par le même procureur au nom curieux Pinard, contre Madame Bovary. Et donc, en cette année-là, c'est l'année en juillet 1857, et aussi le mois où meurt Béranger, le chansonnier républicain, et bonapartiste. Donc, il y a... Voilà exactement le type de document, très simple. Ce n'est pas une lettre d'un intérêt considérable. Absolument. Mais il est question d'un des chefs-d'oeuvre du peintre. Et si on le replace dans le contexte, ça donne une toute autre idée de ce qu'on peut trouver dans un autographe. Comme dans la langue, il y a la définition, la dénotation et la connotation. J'ajoute, on peut ajouter un autre parallèle que tu n'as pas évoqué, c'est que Baudelaire était un grand amateur de peinture et d'art, et en plus, un grand critique esthétique, et qu'il a fait beaucoup de critiques. Certaines dithyrambiques, d'autres assez sévères sur ses salons parisiens. Donc ça, pour moi, c'est typiquement le genre de lettre, tu as raison, ce n'est pas une grande, grande lettre, mais c'est une lettre merveilleuse, belle, esthétique. Je suis très attaché au fond et à la forme. Et cette lettre, j'aime beaucoup la graphie du Barbizon qu'on découvre en bas à gauche. C'est une lettre merveilleuse, absolument merveilleuse. Permets-moi de revenir juste sur ce que tu évoquais précédemment, sur notre manque de communication, sur notre mauvaise communication. qu'on pourrait expliquer de plein de manières différentes. En tout cas, on a une chance aujourd'hui, c'est d'être en 2023 et d'avoir des... Pardon, je fais une digression. Tu évoquais cette collectionneuse que nous connaissons tous les deux, qui faisait des lectures merveilleuses, mais elle s'adressait à une petite assemblée de, je ne sais pas, à 50 ou 100 personnes. D'ailleurs, parlant de Baudelaire et Millet, je crois que tu as une... Je vois là, c'est une lettre de Baudelaire que tu as là. Donc, c'est une lettre autographe signée de Baudelaire, adressée à M. Jélisse. J'enlisse de mémoire. Jélisse, oui. Encore une fois, ce n'est pas... Enfin, pour faire suite à... On verra peut-être plus tard des lettres plus prodigieuses que ces deux premières lettres de Millet et Baudelaire. Ce n'est pas une lettre littéraire. Ce n'est pas un manifeste esthétique. C'est, encore une fois, comme souvent chez Baudelaire, des problèmes d'argent, des problèmes de traite, des problèmes de paiement pour telle ou traduction qu'il a faite. Ceci étant, on est vraiment dans l'intimité quotidienne d'un artiste. Voilà. Donc, une lettre peut permettre de découvrir une création, peut permettre de suivre une correspondance amoureuse, littéraire, politique avec un correspondant. Mais ça permet aussi de rentrer dans la vie d'un artiste qu'on aime, d'un homme politique au jour le jour, de comprendre ses souffrances, de comprendre ses joies, ses forces, ses faiblesses. Je dis souvent que je crois... On va garder l'exemple de Baudelaire, je pense. Mieux connaître Baudelaire intime que certains de mes amis. Pourquoi ? Parce que grâce à ses manuscrits, et au fil du temps, au fil de lecture, j'arrive à comprendre vraiment l'intimité du bonhomme. Et quand un ami n'aura peut-être pas tendance en face à face à me faire des confidences de ses faiblesses, là, le jour où Baudelaire a écrit cette lettre, jamais il n'a pu imaginer qu'un jour, 100 ans plus tard, 150 ans plus tard, cette lettre serait lue par moi et par d'autres. Donc là, il n'y a pas de filtre. Alors ça, c'est une grande question qui est une de mes grandes interrogations. Je n'ai pas de réponse. Il y a un certain nombre d'écrivains qui étaient collectionnés de leurs vivants. J'en veux, par exemple, Voltaire, qui est l'auteur d'une correspondance gigantesque, remarquable, mais qui se savait collectionner de son vivant. Et donc, j'imagine que ce poids-là de ce savoir collectionné, comme nous, de ce savoir enregistré, modifie la façon d'écrire comme modifie certainement notre façon de parler. Alors que le Marquis de Sade, par exemple, qui est une correspondance éblouissante de drôlerie, de jeunesse, de liberté, tout à fait presque à l'opposé de sa littérature, n'était pas collectionné, ne se savait pas collectionné, n'imaginait pas l'être un jour et se laissait totalement aller. Ou pour prendre un autre exemple encore plus fameux, Flaubert, auteur, c'est sans doute le vrai chef-d'oeuvre de Flaubert, c'est sa correspondance. Nous sommes d'accord. Se laissait aller. Au fond, je comprends très bien ce que tu veux dire par l'intimité. On rentre dans l'intimité, il se laisse aller puisqu'il n'est pas regardé. Il ne s'adresse qu'à une seule personne, donc on reste dans un cadre extrêmement réduit. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de cette lettre du prince Kropotkin, l'anarchiste russe, qui a passé une grande partie de sa vie, l'essentiel de sa vie, en exil, quand il n'était pas en prison. Et là, c'est une lettre adressée de Brighton le 2 septembre 1914, et c'est une lettre très célèbre puisqu'elle s'adresse à Jean Grave, autre grand militant anarchiste français, fondateur de journaux, théoriciens de l'idée anarchiste. Et cette lettre, on est au tout début de la guerre de 1914. Et au fond, on va très au-delà, j'en ai repris le texte ici, on va très au-delà de la seule question de l'intimité. C'est une lettre manifeste, comme on en trouve peu. D'ailleurs, elle a été reproduite dans une revue anarchiste plus tard, et il y a cette mention marquée 90%, ce qui veut dire qu'il fallait... On ne peut la reproduire pas un sur un dans cette revue. Mon bien cher Jean, je reçois l'instant ta lettre. Mon cœur s'est serré de douleur en la lisant. Dans quel monde d'illusion vivez-vous pour parler de la paix ? Les conditions de la paix seront imposées par le vainqueur. Et avec la Belgique conquise, les armées allemandes à 100 km de Paris, amenant des canons nouveaux de 425 mm, et vos forts faits pour résister seulement aux canons de 275, avec une armée de 1 à vos portes, se battant comme des diables et foulant toutes les règles d'humanité, toi, tu me parles de la paix ? Mais pense donc d'abord à battre cette armée, à reconquérir la Belgique, livrée à feu et à sang, à défendre Paris. Vite, vite, devisez, fondez des canons de 50 cm et mettez-les en les traînant tous, vieux femmes et enfants, pour les placer en position, sur les hauteurs au sud de Paris pour attaquer les 1 par derrière. Vite, vite, apprenez à démonter leurs aéroplanes tanks et à massacrer les envahisseurs partout. La Belgique envahie, le droit international n'existe plus, mais on ne vous dit donc rien de ce qui se passe en Belgique et vous continuez à rêver. Etc, etc. C'est une exceptionnelle. Absolument bouleversante. Il passe cette lettre aux camarades, etc., etc. Et il termine... Oui, c'est ce que j'allais te dire. La lettre dans les mains et je découvre en fin de lettre une phrase soulignée trois fois rageusement. Il faudra se défendre comme des bêtes féroces. Voilà. Et donc, là, on voit très bien ce que de cette... Exceptionnelle. Dans cette lettre, qui est encore une fois une lettre manifeste, qui est destinée à être diffusée, puisqu'il le demande lui-même en disant « montre ma lettre aux camarades », mais on voit bien la difficulté du camp anarchiste et pacifiste face au début de la Première Guerre mondiale et de la brutalité allemande, des troupes allemandes. Et donc, ça, je trouve que c'est... Bien que ce texte ait été publié, il n'y a rien d'inédit, l'objet lui-même, comme tu le soulignais, avec ces... Comme des bêtes féroces soulignées trois fois, et ces repentirs, ces hésitations, ces ajouts et tous ces mots soulignés, prouvent à quel point l'autographe est un objet vivant et reste encore le témoin vibrant du moment de sa rédaction. Alors, du coup, je n'avais jamais vu cette lettre. Du coup, j'ai une question. Je pense avoir la réponse, mais je vais te demander ton avis. Est-ce la lettre qui a été postée ou ne serait-ce pas un brouillon ? Puisqu'en effet, il y a beaucoup de ratures, de bifures et de... Je pense que c'est la lettre envoyée. Je pense que c'est la lettre envoyée. C'est bien dans la manière des mouvements anarchistes. On n'est pas là pour faire un objet léché et propre sur lui. Et on sent dans ces hésitations une rage, une force dans l'expression, un côté bouleversant, que l'on ne peut pas sentir autant en envoyant le texte imprimé. Et c'est peut-être ça la force de la collection d'autographes. C'est que l'objet lui-même est un objet qui parle, c'est un objet vivant. Indiscutablement, j'ajoute une autre force à ces documents. C'est que ce sont ces documents qui nous permettent une compréhension a posteriori de la vie des hommes. Tout part de l'écrit. Comment sait-on, je vais dire vraiment n'importe quoi, j'explique souvent ça, comment sait-on qu'Arthur Rimbaud, le 15 décembre 1885, était à Aden ou à Paris, nous le savons, nous en avons la preuve, parce qu'une lettre existe. Comment savons où était Kropotkin tel jour, cette lettre existe ? L'histoire de Kropotkin, les exégètes de Kropotkin se sont enrichis de documents de la sorte. Et c'est merveilleux parce que ça nous permet de... Ça nous ouvre un panel, un éventail merveilleux entre de l'histoire, dramatique en l'occurrence, les difficultés d'un poète à vivre et à manger, d'un grand peintre qui expose un grand tableau dans un grand musée... Et qui se soucie du détail. Voilà, absolument. Qui essaye de... Qui cherche à mettre en valeur son chef d'œuvre. J'ai apporté, on regardera ça peut-être plus tard, une lettre de Marcel Proust qui remercie la famille d'Odé, de son aide perpétuelle. Voilà, ça nous emmène dans plein de directions différentes. Et c'est un bonheur. Là, on est un petit peu parti sur le 19e siècle, mais on peut remonter beaucoup plus loin, tu le sais. Et on peut encore, aujourd'hui, trouver des manuscrits de personnes modernes, de Michel Houellebecq ou de Serge Gainsbourg ou de personnes du 21e siècle. Voilà, c'est... C'est notre histoire, c'est l'humanité. Notre humanité. Et tout passe par ça. Aucune biographie que tu lis, que je lis, ne pourrait exister sans ces lettres. Alors, ça, c'est un des points. Il n'y a rien de l'aventure humaine qui n'est une trace écrite. Qu'elle soit sportive, la découverte, culinaire, littéraire, historique, que sais-je. Mais il y a pour moi une énigme. Je vibre autant que toi, j'imagine, pour tous ces autographes et qui me rendent fou. Mais je suis aussi libraire. et je suis frappé d'une chose, c'est les amateurs de livres d'édition originale, de livres anciens, quel que soit le domaine de leur collection, ont souvent à cœur d'ajouter, de découvrir des autographes, d'acheter un manuscrit, une correspondance, d'ajouter une lettre, un billet, des notes, un brouillon, un passeport même, parce que c'est le complément naturel de leur livre. Un collectionneur de sciences aura à cœur d'avoir un manuscrit de brognard, un collectionneur de voyage aura à cœur d'avoir le manuscrit d'un type qui était un compagnon de cook, etc. C'est rarement le cas dans l'autre sens. Je veux dire, des amateurs d'autographe, photographe pur, ne s'aventure que très rarement dans le livre imprimé. Est-ce que tu as une idée pour quoi ? Je pense que l'explication est en définitive assez simple. Je suis personnellement un grand lecteur depuis que je suis gamin, mais je n'ai pas de sensibilité particulière pour les livres objets, enfin pour la collection de livres. En revanche, je suis passionné amoureux de tout ce qu'on peut voir là sur la table. L'explication me paraît assez simple. C'est que ce qu'on vient de feuilleter est unique et est une marque dans le temps, d'un instant précis, d'une seconde précise. C'est unique. Ça peut faire naître des émotions exceptionnelles. Un livre, aussi merveilleux soit-il, a été imprimé en plusieurs exemplaires. Je ne suis vraiment pas un spécialiste de livres. On va prendre Les Fleurs du Mal qui est un livre rare, recherché, qui a une valeur pécuniaire élevée, me semble-t-il. Les Fleurs du Mal, prenons-le, brochet tel que paru, il y en a eu, ce n'est pas quelque chose d'unique. C'est... L'encre parle, l'encre est vive, l'encre est vivante. Tu me répondras que dans un livre, c'est de l'encre typographique. mais on sent un homme derrière une lettre. Personnellement, je donne mon avis, personnellement, je ne ressens pas un homme derrière un objet du livre. Pour prendre l'exemple des Fleurs du Mal, la grande admiration de Baudelaire, l'une des grandes admirations de Baudelaire, c'est Delacroix. Il y a un exemplaire de l'édition originale des Fleurs du Mal sur grand papier, un des 20 exemplaires, je crois, 22 exemplaires sur grand papier, avec un envoi, c'est-à-dire une dédicace, à Delacroix. Ce passage d'encre, ce passage de témoins de l'un à l'autre est absolument prodigieux. Eh bien, je n'ai pas le sentiment qu'un amateur d'autographe aura la même émotion que moi j'ai à avoir ou à avoir eu en main, par exemple, l'exemplaire de Madame Bovary avec un envoi à Victor Hugo que j'ai trouvé quelque chose d'inouï. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je te parlais d'un objet livre sans aucune trace manuscrite. Tu rajoutes le feu de l'encre, la richesse émotionnelle d'une trace manuscrite, tout change, dans mon cœur en tout cas. Donc voilà, on ne va pas faire d'échelle de valeur. Il n'y a pas une question d'échelle de valeur. Mais voilà, les collectionneurs d'autographes sont sensibilisés par l'unique, ont peut-être quelque chose de plus ou de différent en tout cas. Une sensibilité sur l'encre, un petit côté fétichiste, le toucher, sentir qu'on est derrière l'épaule de Victor Hugo, de Flaubert, de Baudelaire au moment où il a écrit la lettre. On n'est pas derrière une industrie typographique d'imprimerie qui est un climat à la foulée. Qui est un objet manufacturé. Voilà, merci, c'est le mot parfait. Évidemment, les fleurs du mal avec un envoi à Delacroix, c'est merveilleux. On a envie de pleurer tout de suite. Mais là, il y a le petit truc en plus. Autre chose dans les oppositions entre les collectionneurs de livres, les bibliophiles et les collectionneurs d'autographes, j'ai mis un certain temps à comprendre la question de l'inédit. Autant on peut comprendre que pour un manuscrit d'une œuvre, la partie inédite, qu'elle soit importante ou non, change la valeur. Autant pour une lettre, au fond, c'est assez peu important. Que ce soit inédit ou non, je veux dire, c'est l'important, si j'ai bien compris, c'est qui écrit quoi à qui, à quelle date. Tu as raison, oui, il est beaucoup plus spectaculaire de découvrir une œuvre manuscrite inédite, mais une lettre qu'on découvre, une lettre de Victor Hugo inédite ou une lettre de Flaubert inédite, c'est sympa, mais il y en a des centaines, des milliers. Ce n'est pas un plus si considérable. On est entièrement d'accord. J'ajoute un truc, j'ai un souvenir qui me revient à l'instant. J'avais trouvé il y a quelques années une lettre inédite qui change un petit peu le cours de l'histoire, qui a poussé à la réimpression modifiée d'un ouvrage qui avait été écrit sur Edith Piaf, la grande chanteuse populaire du XXe siècle, lettre que Piaf écrivait à son amant, le boxeur Marcel Serdant. Grand champion, c'est les amants. Grand champion du monde, ça fait erreur de ma part. Histoire d'amour mythique entre les deux personnages. Et il meurt dans un accident d'avion. Il meurt je ne dis pas de bêtises, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est ça. On a beaucoup reproché à Piaf cette histoire d'amour parce qu'on a dit qu'il a baissé, il était moins bon au boxeur parce que... Parce qu'amoureux. Parce qu'amoureux. D'accord. Et en tout cas, cette lettre était incroyable, j'en ai fait acquisition, je connaissais peu l'histoire d'Edith Piaf, peu l'histoire de Marcel Serdant, donc j'ai acheté un livre pour compter, pour comprendre le relationnel entre les deux personnages. Et je vois dans le livre biographique que leur rencontre est datée, je dis encore n'importe quoi, que leur rencontre est datée du 1er juin 1940. Mais ma lettre était datée de six mois avant où Piaf disait le remerciait très clairement pour la nuit d'amour formidable qu'il venait de passer. Donc voilà, l'aspect inédit d'une lettre peut être exceptionnel quand il permet de préciser l'histoire, de pointer, encore, on revient à l'humanité, dont je te parlais tout à l'heure, notre connaissance de l'humanité. Pour parler de manuscrits non inédits mais qui sont dans mon cas c'est une découverte, ça n'est pas une obsession anarchiste, anarchisante. L'une de mes découvertes les plus émouvantes, récentes, c'est le manuscrit autographe d'une pièce de théâtre de Louise Michel, de Louise Michel, la grande militante, féministe, anarchiste et spécialiste des champs canaques qui a été en déportation, en prison, etc. Et c'est une de ces trois pièces de théâtre qui a été jouée dans les années 80, j'ai oublié la date exacte. Et c'est le manuscrit vraiment de travail, c'est dans un grand cahier, c'est écrit à la fois sur les feuilles de ce cahier et à l'aide de pièces rapportées, découpées. Et certaines en pleine page. Et certaines en pleine page. et j'ai eu la chance de voir récemment le manuscrit de ces légendes des contes canaques et qui est constitué exactement de la même façon. Cette façon de découper et de remonter ça dans un cahier, ce qui peut faire penser également au manuscrit d'André Malraux qui était comme ça des patchworks où il recopiait, il remontait les uns sur les autres. Et je trouve ça très émouvant parce qu'on est dans le cœur même de la fabrication et surtout d'un domaine moi je ne sais pas si tu savais moi j'ignorais complètement que Louis-Michel avait écrit des pièces de théâtre et qu'elles avaient été jouées. Je reviens à notre discussion précédente sur le rapport livre manuscrit. Personnellement je serais toujours bien plus ému de découvrir quelque chose. Là on est derrière son épaule à sa table de travail elle rature non c'est bien c'est super non c'est nul je biffe donne moi le livre imprimé de la pièce de théâtre je n'ai aucune émotion bien sûr et j'ai beaucoup d'affection pour Louis-Michel par ailleurs donc même personnage une trace manuscrite un livre imprimé voilà définitivement pour moi il y a quelque chose de de tellement précieux que et l'objet abîmé oui auquel je ne touche évidemment pas il n'y aura pas de restauration drame représenté au théâtre des Batignolles le 19 mai 1888 68 pages signé en tête Louise Michel merveilleux c'est étonnant génial alors là je vois on est comme les gamins qui se montrent des cartes Pokémon c'est ça voilà alors toi ta carte Pokémon s'appelle les Gohémons c'est le Gohémons on est d'une certaine manière on se rapproche de ce que tu viens de me montrer de Louise Michel démarche artistique créative doute du créateur certitude rature correction renvoi rejet on fait un bond de presque 100 ans parce que ce manuscrit date de 1962 donc c'est une chanson méconnue de Serge Gainsbourg ah extraordinaire chanson très méconnue mais sur le premier feuillet à gauche tu pourras voir ben voilà tout ce qu'il a tout ce qu'il a écrit tout ce qu'il a caviardé tout ce qu'il a gardé en définitive avec la partition musicale à nouveau les paroles les paroles à nouveau des bifures donc là on est vraiment dans la moi j'aurais adoré voir Léonard de Vinci peindre ou être à côté de Picasso en train de faire une peinture etc là on est à côté d'un créateur voilà un petit bout de papier comme celui que tu viens de me montrer de Louise Michel nous emporte dans une parfaite intimité côte à côte avec un créateur oui avec ces ce refrain qui revient qui est à chaque fois modifié changé c'est assez formidable tu as tu as participé je crois à l'inauguration du musée Gainsbourg je suis depuis que je suis un jeune bambin j'ai toujours admiré cet homme pour des raisons plein de raisons poétiques littéraires et il m'a ouvert plein de voix il était passionné lui-même par la poésie par la peinture donc il m'a ouvert plein de chants culturels et je lui en sais gré et par ailleurs évidemment le personnage me provocateur déviant me séduit donc pour répondre à ta question j'ai beaucoup de manuscrits donc oui j'en ai prêté quelques-uns pour le musée qui s'ouvrait au musée absolument et j'ai aidé toute l'équipe merveilleuse du musée à façonner l'iconographie manuscrite du musée voilà d'accord ce qui est assez long sa fameuse provocation entre les arts majeurs et les arts mineurs absolument et donc là on est en présence d'un manuscrit d'un art mineur mais c'est quand même un manuscrit majeur c'est ça tu es fort manuscrit majeur d'un art mineur ok qu'est-ce que tu as amené d'autre qui avons-nous encore en stock une jolie lettre de Proust que tu connais mieux que moi pas la lettre mais Proust une très jolie lettre à madame Daudet que j'ai récupéré très récemment où il clame son amour pour la famille Daudet dans sa globalité qui a toujours été un soutien fort et constant il a été l'amant il a été l'amant de Lucien Daudet et l'amant l'amie du frère de Lucien donc là il écrit à Julia Daudet qu'il avait complimenté pour une traduction de Roskine qui venait de faire Proust donc c'est une lettre de remerciement mais écrite par avec une plume merveilleuse et avec toujours cette écriture en deux sens en deux sens oui il est d'ailleurs un des très rares c'est une signature ce Proust en deux sens il est un des seuls à faire ça ça est une lettre assez spectaculaire que j'ai déjà eu l'occasion de te montrer je crois de Litz qui est extraordinaire le format la forme extraordinaire l'objet ceci était une lettre inédite j'en ai informé le musée les archives Litz pour moi l'aspect inédit faisant suite à ce qu'on évoquait avant ne change pas l'amour que j'ai pour cette lettre je peux te garantir que le musée Litz l'association des amis Litz les biographes de Litz ont été émerveillés de pouvoir préciser leur connaissance sur Litz ce qui nous permet de savoir que le 2 juillet 1838 Litz était à Gênes écrit à son éditeur musical lui explique qu'il a travaillé hier soir sur telle oeuvre qu'il repart demain matin etc donc voilà on est presque dans la tête d'un géant de la musique au jour le jour d'accord au fond ce qui serait bien si on arrive à poursuivre ces conversations ça serait d'inviter des collectionneurs des conservateurs conservateurs de musée c'est pas politique ou je connais ton côté provocateur c'est pour ça que je me méfie comme je suis sage ou d'autres marchands pour nous montrer ce qu'ils ont trouvé pour qu'ils parlent de leur passion pour qu'ils expliquent le lien parce que c'est une autre chose que je trouve difficile il y a très peu d'amateurs qui expliquent de manière convaincante et claire le leur attachement les motifs de leur attachement pour leur collection peut-être parce que c'est trop intime que les gens ne peuvent pas ne peuvent pas parler ils ne peuvent pas s'exprimer c'est possible mais je trouve que là c'est rare que les gens arrivent à le dire les collectionneurs arrivent à l'exprimer et donc ça serait amusant de les faire parler aussi sur ce rapport qu'ils ont avec leurs collections ce qui les touche ce qui ne les touche pas c'est très étonnant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que les collectionneurs de manuscrits que tu connais que je connais ou en tout cas l'histoire des collections de manuscrits a pendant longtemps été très secrète en définitive les gens les collectionneurs ont tendance à se recroquebiller avec leurs collections à peu la montrer comme s'il y avait une intimité très particulière donc ouais excellent idée alors il y a parce qu'il faut évoquer le fantôme qui est dans cette pièce on est bien d'accord qui s'appelle Aristophile puisque en gros c'est celui dont on ne parle jamais mais qui est présent partout et non on n'entend que ce nom qui est cette société d'investissement en autographes qui était une sorte de pyramide de Ponzi en quelque sorte et que ça s'est très mal terminé notamment pour les investisseurs qui ont perdu beaucoup il faut reconnaître une chose à la société Aristophile c'est d'avoir sorti le petit monde des amateurs d'autographes du cocon dans lequel il s'était enfermé dans le secret dans lequel il se complaisait et finalement d'avoir montré à quel point c'était un monde inouï infini de passion qu'on pouvait et ils ont montré ça au moins il faut leur reconnaître ça évidemment bien sûr ils ne nous ont pas aidé sur le plan du marché mais sur ce plan là au moins ils ont révélé en quelque sorte au grand public ce qu'étaient les manuscrits et les autographes écoute j'imagine tu as raison d'aborder ce sujet tu as lu dans mes pensées parce que je parlais des collections roc-roquevilliers évidemment cette lumière s'est allumée dans ma tête tu n'es pas juge moi non plus ni procureur on va pas on va pas se lancer dans une analyse précise de ce qui a été fait ou pas fait ce dont nous pouvons toi et moi témoigner c'est que les années ont été complexes sont plus complexes encore après ont été complexes pendant et encore après puisque cette histoire on détaillera certainement plus tard mais cette histoire date de la fin de cette entreprise date de 10 ans maintenant voilà bref mais évidemment qu'on peut les remercier d'avoir fait un musée merveilleux d'avoir fait des publications des publications splendides d'avoir sorti des tiroirs d'avoir d'avoir porté cette connaissance aux français et je connais plein de personnes très loin de mon métier qui ont eu le plaisir de visiter le musée et les gens ressortaient et merveilleux parce qu'ils ont montré aussi le côté matériel de l'autographe bien sûr ils ont su le montrer le mettre en scène j'avais été très frappé d'une chose c'était l'exposition Romain Garry formidable un grand amateur comme lecteur de Romain Garry tu es un grand amateur oui moi aussi mais j'étais très surpris et cette exposition a été prolongée à deux reprises les manuscrits de Romain Garry ce n'est pas ce qu'il y a de plus fascinant à voir pour nous si j'ose dire ou pour ceux qui aiment Romain Garry de voir la trace écrite originelle c'est intéressant mais ce ne sont pas des manuscrits d'une beauté inouïe or là à deux reprises ils ont prolongé cette exposition c'est ça que je trouvais fascinant c'est qu'il y avait un lien quasi physique avec les autographes qui se matérialisait là du public et qui n'était souvent pas capable de lire le manuscrit lui-même on revient on revient encore au j'allais dire combat il n'y a pas du tout de combat mais au rapport livre manuscrit je reviens également sur Serge Gainsbourg j'ai eu l'occasion d'organiser de participer à l'élaboration des vitrines j'étais très curieux du regard des premiers que les premiers visiteurs allaient avoir sur les vitrines il n'y a pas de filtre quand tu viens voir un manuscrit tu ne peux guère te rapprocher plus d'un personnage que tu admires qu'un objet qu'il a tenu entre ses mains lui-même ça c'est une chose qu'on n'a pas évoqué mais Franz Litz a touché ce papier le papier que j'ai entre mes mains Litz l'avait entre ses mains Charles Baudelaire qui est mort après plus de 150 ans Charles Baudelaire a tenu ce papier on est à côté de Charles Baudelaire grâce à ce bout de papier on est à côté de lui donc ça ne m'étonne pas que ses expositions Gary aient été en succès il a d'ailleurs une écriture sur ses manuscrits une écriture assez complexe les spectateurs n'ont certainement pas pu lire aisément les manuscrits qui étaient exposés mais mais ils voyaient l'intimité d'un homme qu'ils admirent ils voyaient des documents qu'il avait lui-même touchés ils étaient côte à côte avec Romain Gary et pour ça ces documents sont merveilleux très bien mais écoute on poursuivra cette conversation je pars avec la lettre de Kropotkin je te laisse Proust alors on va on échange nos cartes Pokémon alors on va peut-être couper la caméra avant de se lancer dans des négociations qui je te l'annonce tout de suite vont être rudes ça va être simple mais donc voilà j'espère qu'on pourra continuer cette conversation et qu'on ne va pas s'entretuer tout de suite on va attendre un petit peu je t'aime bien voilà voilà